Paris, 25-7-2017, les députés de Martinique Serge Lechimi et Josette Manin ont demandé lundi à la ministre des Outre-mer Annick Girardin, une rencontre avec le Premier ministre, pour réclamer un moratoire sur les contrats aidés en Outre-mer. Les deux députés ont expliqué à Outre-mer 1er-E et RCI, à la sortie de leur entretien avec la ministre, que la situation était explosive en Martinique, où une manifestation était organisée lundi. Il faut que le Premier ministre à son niveau réagisse. Il ne peut pas agir dans l'inconscience totale. Nous demandons un moratoire sur l'application des contrats aidés en Martinique, a prévenu Serge Lechimi. Vous ne pouvez pas, là où vous avez 20% de chômeurs, et 57% des jeunes de moins de 25 ans en activité, avoir la même attitude que quand vous avez 8% de chômeurs dans l'Hexagone, a-t-il insisté, demandant une rencontre en face-à-face avec Édouard Philippe. Il y a une très grosse manifestation sur le territoire, il y a un risque d'explosion sociale, a alerté Josette Manin. J'ai laissé un message au Président de la République pour lui faire savoir que les choses risquaient d'éclater. Il est aussi en Guadeloupe, a déclaré à son tour à la presse, le Président de la région Guadeloupe, Harry Chalut, à l'issue d'un entretien avec Annick Girardin. Nous sommes des îles où le chômage est trois fois supérieur à l'Hexagone, on ne peut pas se passer des emplois aidés pour aider les communes, a-t-il insisté, assurant avoir eu une garantie de l'ancien gouvernement sur le maintien des emplois aidés. Seul le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, Alfred-Marie Jeanne, reçu dans la même journée par la ministre, ne cesse fait l'écho de cette revendication. Au contraire, a-t-il insisté, j'ai toujours été contre les contrats aidés, par principe. Les contrats aidés, ça amène à payer quelqu'un 600 euros par mois. Est-ce que c'est avec 600 euros par mois qu'on peut vivre, petit à petit, il faudra remplacer ça par de vrais contrats, a-t-il déclaré. La mobilisation contre la suppression des emplois aidés s'amplifiant en Martinique, ou l'Association des maires de Martinique à MM, avait prévu des actions lundi faute d'avoir obtenu satisfaction auprès du préfet. De nombreux établissements scolaires devaient être fermés. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboula. – Sous-titrage FR 2021